On va s'intéresser aujourd'hui sur la compétence orale d'un corps souvent c'est la compétence qui nous pose le plus de problèmes à travailler en classe avec nos élèves moi comme vous je pense qu'on est dans la même situation on a souvent des classes surchargées c'est assez complexe de travailler l'oral donc vous allez sûrement reconnaître dans ce mot le mot « game » le mot anglais qui veut dire « jeu » d'accord donc gamification en français en espagnol il me semble aussi que l'on dit « gamification » la gamification en fait c'est intégrer les mécanismes du jeu dans un processus d'apprentissage pour ce qui est donc pour nous dans le cadre du monde de l'éducation de l'enseignement donc c'est intégrer tous ces mécanismes du jeu donc dans nos situations d'apprentissage quotidiennes d'accord donc en fait on parle beaucoup de ça c'est une nouvelle notion mais finalement c'est pas si nouveau que ça parce que c'était très utilisé déjà au niveau du primaire les élèves de primaire les élèves de maternelle vous savez que les élèves jouent pour apprendre les petits les enfants tout est basé sur le jeu mais alors cette idée de gamification en fait c'est aussi surtout au niveau des nouvelles technologies la gamification donc les jeux vidéo voilà c'est en fait tous les jeux que l'on peut réaliser en ligne d'accord et qui ressemblent à des jeux vidéo pourquoi pourquoi c'est intéressant tout ça alors déjà aux Etats-Unis il faut savoir qu'il y a 97% des élèves des enfants des adolescents qui jouent aux jeux vidéo de façon quotidienne ensuite je voudrais vous parler de tout ce qui est nouvelles technologies et donc des jeux que l'on peut trouver sur internet sur internet il y a des tas et des tas de jeux très intéressants donc la première chose c'est les dix mots j'ai sélectionné ce site internet je ne sais pas si vous connaissez les dix mots donc en fait ça c'est le ministère de la culture en fait en France avec en lien en partenariat avec l'organisation internationale de la francophonie qui choisit chaque année dix mots alors dix mots francophones pas français français vous savez il y a souvent des mots québécois belges et ça c'est très intéressant vous voyez je vous ai mis ici donc une capture d'écran de ce site donc vous voyez ici et vous avez la sélection des dix mots les dix mots de cette année donc il y a sûrement des mots que vous ne connaissez pas moi pour moi c'est la même chose vous voyez ristrette, draché, l'humorote, chafouin et tout ça pourquoi parce que les mots de cette année et le thème de cette année c'est les variétés de français donc il y a un petit peu des mots qui viennent de partout en fait dans le monde francophone qu'est ce que ça veut dire draché vous pouvez voter donc A, B, C ou D se fâcher, pleurer, demander, pleuvoir qu'est ce que ça veut bien dire draché alors la réponse qui a obtenu le plus de votes c'est pleuvoir d'accord le D oui draché ça veut dire pleuvoir très bien d'accord donc le jeu en fait le jeu c'est bien mais c'est pas une solution miracle aux apprentissages et à l'acquisition de compétences pour nos élèves bien entendu là-dessus on est d'accord il n'y a pas de doute mais c'est un outil c'est un outil à ne pas négliger d'accord ? ... ... Sous-titrage FR ?